Yola to the squad, c'est Chloe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui va être un tutoriel sur Illustrator. Comme vous le savez ou pas, je suis en formation de GraphiSprint, donc en fait j'apprends tout ce qui est identité visuelle, logo, carte de visite, etc. Tout ce qui touche aussi à l'impression et j'apprends pas du tout à faire des illustrations et c'est vraiment quelque chose qu'en ce moment je kiffe faire, je prends un réel plaisir à le faire. Sauf que vu que j'apprends toute seule avec des tutos en anglais et qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter en ce moment qui me demandent comment je fais, Je me suis dit que j'allais faire un tutoriel, alors je préfère vous le dire dès le début, mes illustrations ne sont pas parfaites, il va y avoir sûrement plein de problèmes, je suis presque sûre que beaucoup d'entre vous savent entre guillemets mieux dessiner, mieux faire les ombres, etc. Mais je voulais juste faire un tutoriel en français de comment je procède en fait pour faire mes illustrations puisque c'est quelque chose qui se trouve pas du tout, enfin j'ai cherché, je trouve pas en français la technique que j'utilise, donc pour cette vidéo j'espère que ça va le faire puisque j'ai jamais fait de tuto, la vidéo va être assez longue dans le sens où j'ai vraiment essayé de détailler toutes les choses que je faisais, et pour ça j'ai utilisé la tablette graphique, ah qui est un peu loin, qui est la Wacom Une Chose Comique qui coûte 99€ et qui est vraiment très 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 bien pour débuter, et franchement c'est cool, donc si vous voulez un tuto sans tablette graphique avec la souris, bah n'hésitez pas à me demander, du coup je vais juste vous montrer deux illustrations que j'ai fait en cadre il y a pas très longtemps, donc il y a Moira d'Overwatch, peut-être que certains d'entre vous l'avez vu, je l'avais fait en live, celle-ci ça a été la première ilu que j'ai fait avec la tablette graphique avec un modèle, et ensuite la deuxième qui était pour une commande qui est juste là, donc je vous avais demandé sur Twitter quel personnage ou quelle personne vous vouliez que je fasse, et on m'a demandé de faire Sasuke, donc comme je n'y connais rien au manga etc, j'ai respecté, enfin je crois, les règles de couleur etc, donc j'espère que ça ira, le dessin que vous allez voir c'est pas moi qui l'ai réalisé au crayon, c'est un pote à moi qui s'appelle Skizei pardon, je vous mettrai son Instagram juste à côté pour que vous puissiez aller voir ce qu'il fait, c'est vraiment sympa et ça me ferait plaisir que vous alliez jeter un petit coup d'oeil, en attendant je vous laisse avec le tutoriel, j'espère que ça vous plaira. Du coup c'est parti on commence sans plus tarder, donc je vais vous montrer comment moi je procède pour faire ces illustrations, évidemment il y a énormément d'autres moyens, mais moi je vous montre la technique que je préfère. Donc pour commencer tout simplement je prends mon dessin que j'ai scanné ou pris en photo juste avant, je le pose dans Illustrator, donc je fais un nouveau fichier, je mets à peu près, enfin je mets la taille web de base, puisqu'après de toute façon je modifie tout ça sur Photoshop. Une fois que j'ai pris mon dessin, je vais dans les propriétés et je baisse l'opacité à 50% pour avoir quand même quelque chose de visible, mais qui ne va pas nous gêner pour qu'on puisse bien voir la différence entre les traits qu'on fait et le dessin. Une fois que ça c'est fait, je n'oublie pas de renommer mon calque pour au moins ne pas avoir de problème une fois que j'aurai commencé à faire mon illustration. Je crée un nouveau calque que j'appelle palette, et c'est sur ce calque là en fait qu'on va venir faire notre palette de couleurs, comme vous l'avez compris. Ce que je fais c'est que je prends une photo de Google qui va me permettre en fait justement d'avoir les bonnes couleurs. Donc tout bêtement ce que je fais en fait c'est que je fais des petits rectangles que je mets à côté, je copie, colle pour en avoir plusieurs. Et avec l'outil pipette, je vais tout simplement aller chercher les couleurs qui m'intéressent. Si jamais vous faites un dessin et que vous n'avez pas un truc qui m'aide, comment dire ça, si vous n'avez pas de modèle avec les couleurs, vous pouvez faire exactement la même chose juste en choisissant vous-même vos couleurs. Ça va être un peu plus long, mais ce qui est hyper bien quand on fait ça, c'est que dès qu'on a fait nos lignes, dès que notre dessin est prêt et qu'il reste juste à coloriser, c'est tellement plus simple. C'est tellement tellement plus simple puisque vous n'avez pas à aller chercher des couleurs à droite à gauche pendant que votre dessin est fait et tout. C'est pour ça que moi je trouve que c'est vraiment un truc génial. Donc tout bêtement, je prends mes carrés, je les sélectionne, je prends la pipette, je mets la couleur. Et là ce qui est super important aussi, c'est de ne pas oublier de prendre les couleurs des ombres. Soit vous faites comme ça ou soit pour les ombres, après je vous expliquerai plus tard comment je fais pour avoir les bonnes couleurs. Une fois que c'est fait, je verrouille mon calque qui s'appelle palette, j'en crée un nouveau. Et c'est sur ce calque là qu'on va venir faire nos lignes et qu'on va venir faire notre dessin. Donc ce qui est super important ici avec la tablette graphique, c'est pour avoir un trait, après moi c'est ce que je fais, pour avoir un beau trait, je crée une nouvelle forme de pinceau. Je vais dans forme calligraphique, je mets 4 points, je mets pression et je mets la variation au maximum. Et ça c'est vraiment trop bien parce qu'en fait c'est ce qui va faire que si vous appuyez pas beaucoup, genre votre trait va être tout fin et si vous appuyez beaucoup, votre trait va être énorme. Je fais bien attention que la couleur que j'utilise pour faire mes traits, elle soit dans contour et pas dans fond. Je mets la couleur noire et ensuite c'est parti, je commence à faire le contour de mon dessin. Donc là ce qui est super important et vraiment c'est que tous vos traits soient collés aux extrémités, c'est à dire que s'il y a un petit bout de blanc, enfin si vos traits ne sont pas collés entre guillemets, ça va fausser entre guillemets, entre guillemets, clouille ta gueule, ça va fausser la suite du processus de création, si je peux dire. Du coup je fais mes traits etc, je repasse plusieurs fois, je le fais vraiment de manière, vraiment des fois je vais supprimer 15 fois le trait, je vais le refaire 15 fois parce que j'arrive pas à avoir la pression que je vais ou quoi. Donc ça c'est vraiment l'étape qui prend le plus de temps je dirais. Pendant que je fais ça, je vais vous expliquer vite fait ce que j'aimerais faire. En ce moment vu que je peux pas trop filmer de vidéos gaming dans le sens où mon OBS fait que de planter et Nvidia n'est plus détecté par mes jeux, ce qui est super, je peux pas trop faire de vidéos gaming du coup c'est un peu la tristesse. Et j'aimerais bien faire en gros ce genre de vidéos que je vous propose mais avec vos dessins, c'est à dire que j'appellerais cette série je vectorise vos dessins ou je cartonnise vos dessins. Il y a beaucoup de Youtubers qui redessinent les dessins de leurs abonnés, enfin sur papier en les corrigeant etc. Mais moi j'ai plutôt envie de faire ça dans le sens illustration en fait puisqu'il y en a peut-être pas beaucoup d'entre vous qui ont la chance de dessiner sur ordinateur et qui pourtant adorent dessiner sur papier. Du coup si ce petit concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à m'envoyer vos dessins soit par mail, soit sur Twitter. Donc mon Twitter etc, enfin tout est dans la barre d'infos. Je pense que ça pourrait être une bonne idée puis comme ça en ce moment vu que je peux pas trop faire de vidéos gaming et que j'ai vraiment envie de faire des vidéos qui me plaisent sur un sujet que j'adore et étant donné que le design, enfin la création c'est exactement le cas. Donc voilà moi je vous propose ça, c'est à vous de voir. Si jamais vous voulez m'envoyer vos dessins pour que je les vectorise et que je les fasse sur Illustrator, ça me ferait beaucoup plaisir. Et puis j'espère que vous aussi. Petit détail dans le dessin, à ce moment là j'ai fait ces orteils mais j'ai carrément oublié de faire les ongles. Je crois que j'ai voulu les faire mais que ça foirait, je trouvais ça trop moche. Donc je crois qu'au final je les ai pas du tout fait. Mais bon c'est pas grave, comme je le dis dans le dessin il y a beaucoup d'imperfections entre guillemets. Et puis j'ai pas laissé son bandeau parce que sur la photo de base il y était pas. Ensuite ce que je fais très important, je sélectionne tout mon calque et je fais décomposer l'aspect. Et ensuite une fois que ça c'est fait, je vais dans le Pathfinder et je fais fusion. A ce moment là c'est très important de décomposer l'aspect puisque ça va entre guillemets délimiter tout. Enfin ça va décomposer votre trait et ça va vous faire entre guillemets un trait et une forme pour chaque petit truc. Une fois que c'est fait, vous faites juste, je copie ce calque en faisant un nouveau calque. Et à ce moment là, je verrouille le calque du dessus qui va me servir à faire ma lumière en dernier. Et le calque d'en dessous que j'utilise pour faire un rectangle de couleur de la peau. Une fois que ça c'est fait, je fais bien attention à ce que mon calque soit vraiment en arrière-plan. Donc clic droit arrière-plan. Je reselectionne tous mes calques et je revets dans le Pathfinder et je refais fusion. A ce moment là, c'est là que la partie la plus facile va se jouer. Du coup, ensuite, on reselectionne tout. On fait clic droit, isoler le groupe sélectionné. Et là, c'est vraiment tout con. Juste, on clique la partie du fond et on fait sup avec la touche supprimée. Et ensuite, on sélectionne les formes qu'on veut utiliser pour colorier entre guillemets. Donc en fait, de faire cette technique-là, c'est trop bien. Parce que moi, avant que je ne faisais pas ça, je coloriais tout avec ma tablette graphique. Tant vous dire que c'est très chiant. Mais vraiment très très chiant. Du coup, là, rien de plus bête en fait, je sélectionne les formes que j'ai à mettre en couleur. Je prends l'outil pipette et puis ça se fait tout seul. C'est un truc qui est assez con à faire. Mais quand on ne sait pas qu'il faut fusionner, enfin, faire une fusion des calques avec le Pathfinder, etc. Ça, on ne le sait pas et on ne comprend pas pourquoi, entre guillemets, nos traits ne font pas qu'une forme. Et c'est là que je n'ai pas trouvé de tutoriel en français là-dessus, malheureusement. Voilà, voilà. Du coup, bon, j'espère que j'explique bien. Je ne suis pas une pro des tutos, mais voilà, c'est ce que je fais. Une fois que toutes mes couleurs me semblent correctes, je vais passer à la partie la plus compliquée, entre guillemets. C'est vraiment le truc le plus compliqué. C'est de faire les ombres. Donc, je fais un nouveau calque que je mets en dessous le calque de mes traits et au-dessus du calque que je viens de faire avec les couleurs. Et là, tout bêtement, je reprends mon pinceau, je prends du blanc, je fais le contour des yeux et pareil, je vais venir faire mes ombres. Donc, pour faire mes ombres, j'utilise pareil l'outil pipette pour prendre l'ombre de la couleur qui correspond que j'avais fait dans ma palette juste avant. Mais faites bien attention parce qu'en bas, à gauche, il faut bien, on va dire, appuyer sur la petite flèche pour que la couleur, elle soit dans contour et non dans fond. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Et ensuite, je commence par faire mes ombres. Alors, autant vous dire que je galère beaucoup à faire les ombres et je pense que même ceux qui font du dessin depuis longtemps galèrent encore un peu. C'est compliqué dans le sens où il faut savoir exactement d'où la lumière vient, etc. Là, d'après, si je ne dis pas de bêtises, la lumière, elle vient de droite, mais d'en haut ou d'en bas, je ne saurais vous dire. Je crois qu'elle vient d'en haut à droite, je ne sais pas trop. Ça, c'est un peu compliqué, vraiment, les ombres, c'est le truc qui me fait le plus craquer. J'essaye d'apprendre toute seule, mais c'est vraiment très compliqué. Du coup, soit sur votre dessin de base, il y a déjà les ombres et c'est parfait parce qu'en gros, vous avez juste à repasser. Sinon, vous creusez un peu la cervelle, vous essayez de faire comme moi un truc qui ressemble. Les ombres, c'est vraiment le pire truc au monde, ça, je vous l'accorde. Et ensuite, je fais mes petits ombres toujours en utilisant le pinceau. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'en faisant un calque qui est en dessous, le calque qu'on a copié qui est tout au-dessus, ça veut dire que même si vous débordez sur le trait noir, vu que le calque est en dessous, ça ne se verra pas. Et ça fait comme si, en gros, vous n'avez pas débordé, c'est ça qui est génial. Du coup, j'espère que pour l'instant, je ne m'en sors pas trop mal. N'hésitez pas à me dire justement en commentaire si ça vous plairait que je fasse d'autres petites vidéos dans ce genre avec vos dessins. Moi, ça me ferait vraiment très très plaisir, puisqu'en ce moment, comme je vous l'ai dit, les vidéos gaming, c'est un petit peu compliqué. Ah, voilà. Du coup, j'en suis à où dans mon dessin ? Voilà, je suis en train de faire les ombres du pantalon. Encore une fois, je pense que je me suis totalement ratée. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne suis pas du tout une pro. Je commence tout juste à faire des illustrations, mais je voulais vous montrer quand même juste entre guillemets la technique pour le faire. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui feront mille fois mieux que moi. D'ailleurs, si vous suivez cette technique pour vous faire un nouveau truc, enfin des nouvelles illustrations, montrez-moi. À ce moment-là de la vidéo, je me rends compte que je me suis plantée dans les cheveux, parce qu'en fait, le triangle qu'il y a derrière, comme vous voyez actuellement, c'est le triangle qui était avec le fond et pas ses cheveux. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends l'outil plume et je vais faire tout le tour entre guillemets de la forme que je n'aime pas. Je fais tout le tour, en gros, je sélectionne la forme que je n'aime pas. À ce moment-là, je mets la couleur en vert pour que vous voyez ce que je fais. Je fais attention que tous mes calques soient bien désélectionnés, sauf le calque de fond. Et là, je prends l'outil magique qui s'appelle concepteur de forme, cet outil qui sauve la vie, et je vais juste appuyer sur ma souris et passer sur toutes les formes pour que ça n'en fasse qu'une. Et à ce moment-là, je fais alt et clic gauche et ça va venir supprimer ma forme. Je vous avoue qu'à ce moment-là de la vidéo, quand j'ai eu un écran noir, j'ai cru que mon logiciel avait planté, mais pas du tout. Du coup, voilà. Et là, on peut voir que j'ai clairement rattrapé ma petite connerie. Donc, l'outil concepteur de forme est vraiment très très bien pour ça, parce qu'il peut vous faire des formes, vous pouvez les fusionner et les supprimer. C'est vraiment cool. Ensuite, je zoome, je fais attention que je n'ai pas oublié de petits points ou de petits traits qui se baladent à droite à gauche. Et là, justement, ça me semble correct. Du coup, on n'oublie pas d'enregistrer à chaque fois. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais c'est très important d'enregistrer ses travaux, puisque le nombre de fois où mes logiciels ont planté et où je ne pouvais pas récupérer mes trucs, j'avais un petit peu, même légèrement, les boules. Ensuite, là, ce que je fais, c'est que je vais sur le calque le plus au-dessus. Je prends du blanc et je vais venir faire les petites taches de lumière dans les yeux. Et je crois que j'ai fait quelques taches aussi de lumière sur les vêtements. J'ai voulu le faire pour les cheveux. Ça rendait vraiment très, 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 très moche. Du coup, j'ai abandonné les cheveux, tout bêtement, comme quelqu'un qui abandonne. Non, franchement, je n'ai pas réussi à faire les cheveux. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je fais attention à ce que tous mes calques soient bien déverrouillés, sauf le calque du dessin qui, en soi, ne sert à rien maintenant. Ensuite, pour mon dessin, ce que je fais à chaque fois, c'est que je mets tout sur Photoshop. Je ne fais pas directement mes illus sur Photoshop parce que sur Photoshop, ce n'est pas du vectoriel, c'est du pixel. Et du coup, votre dessin va dépendre du nombre de pixels, en fait. Et alors que sur Illustrator, pour ceux qui savent, le vectoriel n'est pas défini par un nombre de pixels. Du coup, ce que je fais, c'est que je crée un nouveau calque. Enfin, un nouveau calque. Je crée un nouveau document. Et généralement, ce que je fais, c'est que comme c'est pour de l'impression, je me mets un format A3 en couleur CMJN pour l'impression et en 300 dpi. Donc ça, si vous ne le savez pas, 300 dpi, c'est pour l'impression et environ 70 dpi, c'est pour le format web. Du coup, juste tout bêtement, je copie et je colle mon dessin sur Photoshop. Et à partir de ce moment-là, je fais un fond totalement random, entre guillemets, pour voir s'il n'y a pas de débordement sur mon dessin. Et comme vous pouvez voir, tout en haut, j'avais oublié un petit trait de blanc. Du coup, je prends l'outil gomme magique et je viens juste supprimer ça. Ils vont vous demander de pixeliser votre calque. À ce moment-là, vous faites oui et vous supprimez le petit bout de blanc qui ne vous intéresse pas si jamais vous avez débordé. Ensuite, comme je suis une flemmarde et que je préfère faire toutes mes formes sur Illustrator, je viens faire un rond et je viens faire un dégradé de rouge qui va me servir à faire mon fond de dessin. Vous pouvez totalement le faire sur Photoshop, mais moi, comme je préfère le faire sur Illustrator, je le fais sur Illu. Du coup, je fais un dégradé que je mets en radial pour que ça soit un dégradé en rond. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je prends les couleurs que je veux pour faire mon petit dégradé. Il me semble que j'avais mis un rouge un peu plus foncé et un rouge un peu plus clair. Ensuite, tout vêtement, c'est pareil. Je copie et je colle dans Photoshop. Je mets mon cercle où je veux, entre guillemets. Voilà. Il faut que j'arrête de dire entre guillemets, c'est très chiant. Je mets mon cercle où je veux et je n'oublie pas de mettre, de faire la même chose avec ma signature. N'oubliez pas de toujours signer vos dessins. C'est important. Alors, ce dessin, comme je ne l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait avec Skyzey. J'ai voulu mettre sa signature. Sauf que le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, quand je l'ai fait, il était 4h du mat' et qu'il dormait. Je n'ai pas pu avoir sa signature. Du coup, je l'ai rajouté hors vidéo. Mais n'oubliez pas que si vous faites vos travaux à plusieurs, de mettre vos deux signatures. C'est très important pour ne pas qu'on vous vole vos dessins, même s'il y en a beaucoup qui volent les dessins. Et voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je rajoute une ombre portée à mon dessin, puisque je trouvais que sinon, ça faisait trop plat, entre guillemets. Du coup, je rajoute une petite ombre en fond de mon dessin et il me semble que j'ai terminé mon petit dessin. Donc, n'hésitez pas à me dire si la technique et la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si tout a été assez clair. J'espère, en tout cas, que ça vous aura fait plaisir. Et moi, je vous laisse et je vous retrouve avec une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501